Le thème de Tamar Je voudrais juste préciser que le début de la paracha qui parle de Joseph, comme nous savons tous, les rêves de Joseph, la vente de Joseph en tant qu'esclave qui est vendue par ses frères. Donc Joseph qui n'est pas compris ou on ne saisit pas très bien sa manière d'agir, sa manière de s'imposer par des rêves et de se déclarer comme gouverneur, comme roi d'Israël. Ce qui est important c'est cette juxtaposition de deux faits exceptionnels. D'une part Joseph, Joseph Ourad Mitzrayma, Joseph descend en Égypte comme esclave chez Potiphar et nous verrons par la suite les événements qui vont le faire monter en tant que prince. Et donc le bras droit, le vice-roi si on peut l'appeler ainsi, de Pharaon. Il faut savoir aussi qu'à ce même moment là, Yéhouda va yérer à Yéhouda. Yéhouda aussi est descendu. Yéhouda aussi va quitter, s'éloigne de ses frères. Ses frères vont le faire éloigner. Ses frères vont le renvoyer. Parce que c'est lui qui a donné l'idée de ne pas tuer son frère, le frère, donc Joseph. Mais d'autre part, il pouvait aussi, au lieu de dire, on va le vendre à cette troupe, on va le vendre aux Ishmaïliens qui vont le vendre aux Égyptiens. Il pouvait dire aussi tout simplement, allez on arrête là et on lui a donné la leçon qu'il faut et qu'il retourne avec nous et c'est fini. Mais non, Yéhouda, c'est lui qui a donné l'idée de le vendre et c'est lui qui a initié cette vente de Joseph qui nous a coûté très cher d'ailleurs. Pour le Maral d'ailleurs qui est à l'origine de l'exil d'Israël. Bon, c'est un niveau exotérique mais c'est à prendre bien entendu au sérieux. Donc au même moment de l'avant de Joseph, Yéhouda est destitué de la position qu'il avait envers ses frères et il va descendre, il s'éloigne de ses frères. Il descend et il se marie avec une Canaanéenne. Et donc on va voir tout de suite qu'il se marie avec une femme qui va lui donner des enfants. Et voilà, Tamar, une de ses brûes, c'est la seule d'ailleurs, sa brûe donc il va se marier avec le premier fils. Il ne se comporte pas complètement, il meurt. C'est le deuxième fils maintenant, il meurt aussi. Et là, Yéhouda, il ne la donne pas à son troisième fils. Et en ce moment-là, il laisse tomber Tamar, il l'oublie pour quelque temps. Et il revient par hasard dans Timnata, dans la ville où se trouve sa brûe. Et on informa, je lis le texte dans le paracha, on informa Tamar en ces termes que ton beau-père monte en ce moment à Timnata pour tondre ses brebis. Elle quitta ses vêtements de veuve, prie en attendant donc le mariage, comme nous avons donc du Hiboum, de se marier donc avec le frère. Pour le moment donc, Yéhouda ne lui donne pas son fils au mariage. Et elle, elle fait donc un coup, écoutons donc les versets. Elle quitta ses vêtements de veuve, prie en voile et s'en couvrit. Elle s'assit au carrefour des deux sources. On va voir le texte en hébreu qui est plus précis. Je lis donc dans la traduction du rabbinat, donc dans ce carrefour et qui est sur le chemin donc de Timnata. Car elle voyait que Shéla avait grandi, donc Shéla c'est le fils de Yéhouda, et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour épouse. Judas l'a aperçu, l'a pris pour une prostituée. Car elle avait volé son visage. Il se dirigea de son côté et lui dit, laisse-moi te posséder. Car il n'y aurait que ce fût sa belle-fille. Elle répondit, que me donneras-tu pour me posséder ? Il répliqua, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, bien, si je me donne un gage en attendant cet envoi. Il reprit, donc Yéhouda, quel gage te donnerais-je ? Elle répondit, ton seau, le seau, ton cordon, il s'agit donc de ton sissite, enfin c'est les fils du sissite, et le bâton, le maté. Comment voir que tout cela, bien entendu, correspond à quelque chose de symbolique ? Et même si, bien entendu, ça correspond à une réalité, ce gage que Yéhouda va donner à Sabru, donc, je reprends le texte, « Bien, si tu me donnes, » elle dit, donc, « un gage, donc quel gage t'en saut, ton cordon et le bâton que tu as la main ? » Il lui donna, et elle reprit, donc, les vêtements de son veuvage. Judas envoya le chevreau par l'entremise de son ami, la doulamite, pour retirer, donc, le gage des mains de cette femme. Il ne la trouva point. Il questionna les gens de l'endroit, disant, « Où est la prostituée qui se tient, donc, aux deux sources ? » sur le chemin. Il répondit, « Il n'y a pas de prostituée, ici. » Il retourna auprès de son... de Yéhouda. Et à ce moment-là, il lui dit, « Écoute, il n'y a personne. » Et Yéhouda lui dit, « Écoute, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? » Yéhouda avait craigné, donc, craigné le pire, que se dévoile toute cette affaire. Judas envoya le chevreau, donc, je reprends par l'entremise de son ami, la doulamite, il questionna les gens de l'endroit, il retourna auprès de Judas et dit, « Quel gars, ce qu'elle a, etc. ? » « On n'a rien à... on ne peut rien faire du tout. » « Donc, car enfin, j'ai envoyé le chevreau et tu n'as pas pu le trouver. » Or, environ trois mois après, on informa Yéhouda en disant, « Ta mare, ta brue, c'est prostituée, elle porte dans son sein le fruit de la débauche. » « Elle a un mamzer, elle a un bébé, elle porte donc un bébé dans son ventre. » Judas répondit, « Omnez-la et qu'elle soit brûlée. » Yéhouda ne savait pas, donc, que c'était sa brue. Et en tant que Dayan, il était nommé, donc, comme le chef du tribunal de cette ville, et étant une fille de prêtre, parce qu'elle était une fille de prêtre quand même, Bad Cohen, Kitahediznot, une fille de prêtre qui se prostitue, donc, dans ce cas-là, selon la loi de l'époque, elle devait donc être brûlée. Comme on l'emmenait, elle l'envoyait dire à son beau-père, « Je suis enceinte, enceinte de qui ? De l'homme, à qui ces choses appartiennent. » Elle montre donc le bâton, donc le sceptre, le bâton, donc, de Yéhouda, s'enthalait, tz, 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 et enfin, son sceau, sa bague, ou son tampon, son sceau, qu'il lui a remis, donc, comme gage. Et elle dit, « Examine, je te prie, à qui appartiennent ce sceau, ses cordons et ce bâton. » Judas l'est reconnu. Elle dit, « Elle est plus juste que moi, Tzadkamimani, car il est vrai que je l'ai point donné à Shedah, mon fils. » Cependant, c'est ça, donc, dès lors de la connaître, etc. Revenons donc à l'idée principale de toute cette histoire. Nous avons à faire, donc, un acte, il faut le dire, simplement, de prostitution, de débauche. On ne comprend pas très bien ce que fait Yéhouda. Donc, Judas, d'accord, il était marié, des enfants, et il descend en ville et une femme se présente à lui comme prostituée et il la demande. Il est vrai que dans le Midrash, on couvre un petit peu Yéhouda en disant qu'au fait, c'est un ange, la gama aussi de Maseret Sota, elle reprend donc, c'est l'idée de l'ange qui pousse Yéhouda et qui... Yéhouda lui-même, il est pris par une force, on va dire, supramentale ou une force peut-être même divine d'après le Zohar et qui le pousse donc à aller avec cette femme. Ce qui se passe, au fait, dans un cas pareil, d'une femme qui est promue et qui était donc promise pour être... Donc, elle est considérée comme une femme mariée et donc, dans ce cas-là, normalement, c'est un bâtard, c'est plus que la prostitution, c'est une femme qui doit se marier avec une personne et elle est promise pour le fils de Yéhouda. En attendant, Yéhouda ne fait pas cette action, il ne donne pas son fils pour cette femme et c'est elle qui prend donc l'initiative dangereuse de débaucher et d'aller avec cet homme qu'ils appellent ni plus ni moins Yéhouda. la personne qui était le fils qui était le maître de toute la famille et c'est lui qui donne l'ordre au fait de renvoyer Yosef de la famille. Donc, il se passe quelque chose dans cet événement. Nous allons tout de suite approfondir. Au lieu de sortir un bâtard, ce qui va sortir c'est quelque chose d'inimaginable. c'est l'âme du Messie, c'est Peretz, celui qui défonce donc toutes les cette paroi, celui qui défonce Peretz, Parastat, Peretz, celui qui défonce donc les barrières et toutes les références, toutes les données et voilà, on a en face de nous donc un acte de débauche mais qui engendre le Messie. comment cela se passe, comment comprendre cet événement. En plus, il faut le comprendre aussi en relation ou en corrélation avec l'acte de Joseph. Le Shla, avant de passer donc un passage du Zohar qui explique ce mystère de Tamar, le Shla, Kadosh, nous dit Au fait, aussi bien l'avant de Joseph que la descente de Yehuda, il faut dire la descente, la dégradation ou la descente de Yehuda, ces deux cas-là au fait sont en corrélation puisque les deux se forment ou se construit donc la royauté. Nous savons que Yosef et Yehuda sont deux gens de royaume ou deux gens de règne, deux gens de souveraineté, deux modes de régner, de gouverner le peuple. Pour l'un, pour Yosef qui correspond donc à Mashiach Ben Yosef, il s'agit donc de l'extériorité, le règne de l'extériorité, c'est-à-dire le pouvoir par l'économie, le pouvoir par la guerre, par la sécurité. Donc, obtenir le pouvoir comme on dit par les affaires de la cité en s'occupant donc des affaires politiques de la cité, c'est-à-dire des affaires de la cité, ce qui correspond donc à la politique. Par contre, Yehuda, lui, son mode de règne qui ne se révèle pas encore. Mais Yosef l'a déjà révélé. Voici, nous rassemblons des jambes dans le blé, des jambes de blé dans le champ et il monte déjà cette voie de l'économie, le blé. Et bon, le deuxième rêve, c'est les étoiles. Mais on va voir que Yosef se dévoile comme celui qui est celui qui nourrit ses frères, celui qui nourrit le monde entier. Parce que s'il n'y avait pas Yosef, ni Pharaon ni l'Égypte auraient pu sauver ni leur peuple, ni à poursuit, les autres peuples qui sont venus acheter le blé chez Paro en Égypte. Ceci dit que Yosef n'est pas seulement un économiste, n'est pas seulement le chef de la guerre, le maître de la guerre, celui qui possède les cornes de l'économie, celui qui en corne, celui qui défense tout le monde, celui qui va en guerre. Mais il faut savoir aussi que Yosef a aussi un niveau, un degré de sagesse qu'on parlera dans les autres parachiotes. Pour le moment, nous allons nous attarder à Yéhouda. Mais nous savons que Yéhouda et Yosef ne s'entendent pas, non pas sur la base de l'orgueil de Yosef, parce que apparemment, les 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 à cause de ses rêves, à cause de l'orgueil, n'est-ce pas, de celui qui prend place déjà de roi, le roi d'Israël. Et de quel droit tu prends ce règne ? Et même son père qui connaît la vérité, il sait que Yosef a une disponibilité et un potentiel bien sûr du pouvoir et donc de roi d'Israël. Cependant, il cache le jeu, il attend, la vive Shammar et Adavar, il attend donc et il garde la chose en secret jusqu'au moment où se dévoile ce règne de Yosef mais d'une manière aussi tortueuse. Cette voie tortueuse de la vente aussi bien de la vente de Yosef et la famine, tout ça c'est des situations, c'est des événements qui ne sont pas a priori. Ils viennent pour préparer le royaume de Yosef. D'ailleurs, après la vente de Yosef, il est écrit que Jacob a dit à ses frères, à ses enfants, pourquoi vous m'avez fait du mal ? Et le Midrash de nous dire, la malheur est à propos de cette parole de Jacob qui dit pourquoi vous vous faites souffrir ? Pourquoi vous m'avez fait souffrir ? Alors, Jacob répond, le Midrash, pardon, nous dit à propos de Jacob « La mare au temli ania souk l'amlich et beno » « Moi je suis occupé donc à faire régner son fils et lui dit pourquoi vous faites du mal ? » Donc, même Jacob ne comprend pas ce qui se passe. Il y a quelque chose qui lui échappe. Au fait, ce qui lui échappe, nos maîtres l'ont enseigné à propos du verset « Vachalheu mehémek Hevron » Et Jacob envoie à son fils de la plaine de Hevron et les maîtres aussi bien du Zohar que de la Kabbalah que du Talmud posent la question comme le Midrash « Valo Hevron nimtse talhar » La ville de Hevron se trouve sur une montagne et pas dans une plaine C'est-à-dire pourquoi la Torah appelle Hevron Hémek à savoir la ville de Hevron ne se trouve pas dans une plaine mais sur une montagne Alors, il y a le Midrash qui nous dit tout de suite il s'agit au fait de « Etzah Mokah » Il y a une idée profonde Il envoie selon l'idée profonde l'idée mystérieuse Une idée mystérieuse qui se rattache bien entendu à Hevron au patriache Abraham Isaac et Jacob ou plutôt Abraham en particulier celui que Dieu lui a annoncé l'exil et donc pour signifier donc l'exil ou le commencement de l'exil alors la Torah va nous dire il envoya de la plaine de Hevron mais en fait Jacob envoie son fils uniquement pour chercher ses frères ses frères qui ont quitté la famille apparemment qui ne veulent plus entendre parler de Jacob parce que Jacob lui il prend part de il a une relation particulière avec Joseph et donc il a un parti pris donc le frère quitte la famille il quitte donc Jacob et c'est Jacob qui demande à son fils va chercher la paix de tes frères retrouve l'harmonie avec tes frères à la place de l'harmonie c'est la vente donc de Joseph et en fait cette préparation ou plutôt cette étape n'est qu'une étape dans la révélation du ma chère bien David donc il y a une première étape de la vente de Joseph où se prépare d'une part le reine de Joseph et d'autre part se prépare aussi le reine de ma chère bien David nous avons comme nous avons déjà étudié ma chère bien David apparemment deux voix différentes deux messies ou deux genres deux messies pour le ramchal donc qu'il n'est Hachem Tsevot ma chère bien David n'est pas le roi messie mais celui qui prépare toute la messianité à savoir c'est le messianisme il prépare il prépare donc la route du messie il prépare donc la couronne du messie l'Echida l'unité du peuple d'Israël et qui va faire au fait la couronne le royaume de ma chère bien David mais s'il n'y a pas cette préparation de ma chère bien Joseph du messie de Joseph il n'y a pas de possibilité donc pour David de régner donc il y a une étape de la préparation du royaume même si on l'appelle une étape de préparation il a quand même un titre de roi de souverain en Égypte et même au sein d'Israël pendant une très longue période après la mort de Salomon il y a eu donc le royaume de Joseph qui qui a groupé autour de lui les 10 tribus d'Israël il n'a laissé qu'une tribu et demie à Judas et il n'a rien laissé en fait tous sont allés selon le mode du règne de Joseph qui est celui l'économie la sécurité comme tous les peuples comme toutes les nations les nations apparemment qu'est-ce qu'ils recherchent dans un roi dans un souverain celui qui les nourrit celui qui s'occupe donc de l'économie celui qui les protège contre les voisins ennemis c'est ça le roi il n'y a pas autre chose mais la Torah elle donne une définition d'autre du roi le roi doit écrire un sépère Torah le roi doit étudier la sagesse il doit apprendre à craindre Dieu les ma'animad l'ira et tachem afin d'apprendre la crainte de Dieu et bien sûr il doit l'inculquer à son peuple donc d'amener cette crainte et quand il y a cette crainte il y a la paix il y a la paix entre les hommes il y a l'amour entre les hommes il y a même avec les voisins mais quand il n'y a pas cette crainte alors un peut tuer l'autre un peut faire du mal à l'autre et dans ce cas là il y a une déstabilisation c'est l'unité de Dieu qui peut permettre l'unité d'une nation mais s'il n'y a pas cette unité de Dieu l'unité comme nous l'avons étudié à savoir avec une souveraineté unique il ne s'agit pas seulement de croire dans un Dieu qui crée le monde ou un Dieu qui est la cause des causes donc l'origine des origines non c'est aussi Dieu qui gouverne et qui dirige qui dirige tous les cœurs qui forment tous les cœurs et tous les esprits et donc il y a un rapport avec chaque individu et cette crainte de je dirais donc de l'immanence de Dieu de la présence divine non pas d'un Dieu en haut il y a un dieu en haut un dieu dans le ciel non non c'est un dieu aussi sur la terre donc il s'agit de l'immanence de la présence divine donc de cette présence divine là cette crainte c'est ce qu'on attend du roi et et de son enseignement aussi de sa sagesse comme l'explique aussi Maïmonide que le roi doit être doit être un penseur un philosophe un prophète presque un prophète un niveau presque de la prophétie pour pouvoir régner et s'il n'est pas prophète alors il doit avoir un adjoint qui lui prophète qui lui ressent donc la présence divine et il communique avec cette présence divine elle communique avec lui mais le roi il doit comprendre aussi les esprits des hommes tous les esprits comme dit la Torah le dirigeant doit être celui qui ressent s'il ne ressent pas la présence mais au moins tous les esprits toutes les différences qui existent dans tous les esprits de sa communauté de son peuple apparemment c'est Osef qui a cette communication apparemment c'est Osef qui lui comprend donc les coeurs qui comprend donc même s'il n'est pas dans ce degré de sainteté de Yéhouda il a cette relation ce discernement donc de l'esprit des hommes passons donc à Tamar puisque c'est notre sujet nous parlerons donc la prochaine fois donc de Joseph et de la différence bien entendu avec Yéhouda nous parlerons dans la partie de Vahigaj de la différence donc de ces deux voies qui correspondent déjà comme nous l'avons déjà vu à Etzachayim et Etzadad donc l'arbre de vie et l'arbre donc du savoir de la connaissance Joseph lui c'est la connaissance c'est l'arbre du savoir c'est l'arbre c'est la voie de l'initiative c'est la voie donc de la compréhension du savoir pas l'expérience mais il y a la voie prophétique la voie donc de l'éternité la voie où on est branché avec directement avec le maître du monde avec le roi du monde le véritable roi le roi des rois et c'est Etzachayim c'est la voie donc de l'arbre de vie de la vie éternelle de la vie divine et ça c'est donc c'est la voie de Mashiach Ben David mais voilà pour faire Mashiach Ben David comme s'il faut passer par la voie tortueuse du narache du serpent comme si il n'y a pas de voie de Mashiach Ben David il n'y a pas de voie donc de la sainteté ou de la de la voie divine avec un E sans passer par cette voie du serpent Tamar elle le Zohar pose la question dans la troisième partie du Zohar à la page 71b le Zohar compare cette femme Tamar qu'on ne connait pas d'ailleurs très bien juste à partir de on sait que c'est une sadékette on sait que c'est une femme qui est juste parce que les maris qu'elle avait donc ne se comportaient pas convenablement c'est la seule chose que la Torah nous dit mais elle elle recherche elle recherche donc d'amener un enfant au monde donc une progéniture ce que les enfants de Youhuda eux ce n'était pas leur préoccupation c'était le plaisir pour le plaisir c'est tout mais il n'y avait pas une idée donc de progéniture de continuer quelque chose ça nous rappelle un petit peu les filles de Lot par aussi une action de débauche elle voulait une sorte de progéniture pour le monde parce qu'elle pensait que le monde c'est fini et elle pleurait du tout après la décision de ses dômes et Gomorre le monde est vide il n'y a plus d'enfants et donc comment le monde continue ce souci donc de la progéniture de la continuité c'est ce souci qu'elle avait aussi Tamar elle avait ce souci voilà Youhuda le tzadik le juste il est démuni de la progéniture il n'y a personne il n'y a personne qui continue cette voie qui va continuer cette voie le Zohar compare tout de suite Batsheva cette femme aussi qui qui n'est pas apparemment la femme légitime de David et que David convoite alors le Zohar nous dit de la même manière que Batsheva était promise ou plutôt était préparé et destiné à David depuis la création du monde depuis les six jours de la création alors de même Tamar il est promise ou il est destiné depuis la création du monde et comme de Tamar pardon comme de Batsheva Batsheva va engendrer le roi Salomon donc le roi Messie de même Tamar aussi oufakhaïs damna Tamar ledin mihommad idbari alman depuis la création du monde il est promise et le Zohar nous amène donc la preuve tout de suite va t'esheb et pétachénaïm et pétachénaïm donc tout à l'heure nous avons dit les deux sources mais naïm veut dire elle s'est pointée dans une place qui apparemment est incompréhensible parce que si on cherche toute la Torah il n'y a pas une seule fois ou une deuxième fois plutôt cette notion de pétachénaïm il n'y a pas autre endroit d'endroit où on signale donc cette place de pétachénaïm donc on traduit la place des deux sources d'eau mais au fait c'est l'ouverture des yeux pétachénaïm pour être dans le sens littéral l'ouverture de l'œil ou des yeux les autres posent la question on peut le comparer un petit peu à pétachénaïm c'est à l'ouverture de l'attente parce qu'Abraham aussi en attendant les anges après la circoncision il voulait recevoir des invités donc il cherchait donc à faire d'accomplir l'acte de recette donc de la de la bonté de la générosité et la Torah précise où il était assis mais quand la Torah précise un détail c'est pour signifier bien sûr un mystère un saut un secret là-bas le Zohar nous dit qu'il s'agit donc de l'ouverture de la de la royauté de la malhout à savoir le principe qu'on appelle donc la la sirat malhout c'est là-bas où était où se trouvait Abraham Abraham se met dans le lieu qui s'appelle l'ouverture ou la porte de la royauté et c'est là dans la chrénat dans la présence divine et c'est là où il va recevoir les anges de même le Zohar continue mais ici le Petach il s'agit le lieu ou l'ouverture où tous les yeux du monde il n'y a pas de deux yeux de tous les yeux du monde appréhendent ou désire convoite il y a un endroit que tout le monde convoite tout le monde désire je ne sais pas de quoi il s'agit je ne sais pas de quoi les avoir fait allusion mais c'est peut-être le Gan Eden le paradis quelque chose de que qu'on ne peut pas discerner pour le moment mais qu'on désire que notre âme désire d'atteindre notre source notre source parce qu'en hébreu Ein est l'œil ou la source une source d'eau comme en arabe d'ailleurs c'est la même chose donc l'œil la source mais c'est notre origine c'est l'âme qui convoite c'est les yeux qui convoitent qui désirent arriver à cette place donc le Zohar des kolaynin des almas la epitra metzapan tous les yeux donc désirent atteindre cette source le Zohar continue en expliquant donc le verset où se trouvait cette source alderer timnata donc sur la route de timnata c'est quoi timnata c'est quoi cette ville timna timnata on ne la connait pas non plus et le Zohar donc interprète timnata il s'agit donc de l'image de Dieu l'image de Dieu même si c'est écrit dans la Torah il n'y a pas d'image 15 c'est le deuxième commandement tu n'auras pas d'image tu ne feras pas d'image de Dieu mais nous savons que ici il s'agit donc de la symbolique c'est quoi la timnata timnata il s'agit donc de de l'image prophétique quand on dit l'image dans la Torah lorsqu'on dit à propos de Moïse qui l'a vue donc la présence la Torah utilise timnata Hachem Yabit mais il s'agit bien entendu de ce qu'on appelle le principe saisir le principe universel et ce principe universel qui est la Malchut parce qu'en vérité il n'y a pas d'image il n'y a aucune forme l'image non pas en tant que forme parce qu'il n'y a pas de forme il emplie le tout il est omniprésent il est omniscient et donc même ce qui se révèle de lui c'est à dire la Malchut la Malchut qui est le pouvoir souverain de Dieu lorsque le prophète saisit il saisit à partir d'une image mais cette image en fait elle n'existe que dans la faculté imaginative comme dit Laurent Pral et Maïmonide aussi à propos de la prophétie lorsqu'il parle donc de la prophétie on parle donc d'une image mais au niveau uniquement de dans le dimion de l'homme dans la faculté imaginative et non pas dans la réalité parce qu'il n'y a aucune image mais il y a une force il y a un pouvoir mais ce pouvoir peut se révéler à travers une image qui se dessine chez le prophète c'est à dire dans la faculté prophétique comme on le voit d'ailleurs dans Jérémie lorsque Dieu lui dit qu'est-ce que tu vois lorsque Dieu donne la première leçon de prophétie à Irmiaou qu'est-ce que tu vois alors il dit je vois donc une marmite quelque chose qui bouillonne et il lui dit c'est la guerre donc Dieu lui apprend l'interprétation de l'image parce que l'image elle elle n'est que dans l'instant même où il y a comme une sorte de quelque chose qui s'illumine ou quelque chose qui se révèle dans l'esprit prophétique dans ce qu'on appelle l'intellect agent chez les philosophes ou chez Rabah Boulafia Assechel Anivdar ou Assechel Anishpa c'est à dire dans cet intellect agent il y a une perception non pas par l'essence comme je vois à partir de mes jours ou j'écoute à partir de mes oreilles etc mais à partir de mon âme donc c'est c'est la vision de l'âme c'est pas la vision des yeux ou des sens tout simplement physique il s'agit donc d'un autre ordre de vision mais sans entrer donc dans la voie prophétique c'est pour nous dire tout simplement que cette hymnata cette femme elle a atteint ce niveau de prophétie parce qu'elle se trouve dans la hymnata non pas dans la vie de la hymnata on ne veut pas nous signifier seulement un emplacement mais un degré de compréhension un degré donc de discernement qui s'appelle T'munat Hachem qui s'appelle donc la présence divine il faut savoir que cette T'ma elle s'est élevée à des degrés inimaginables des degrés très très hauts dans la foi où elle a appris tout ça et bien elle a appris dans la maison du beau-père c'est là-bas où elle a appris ce que les enfants n'ont pas appris elle elle a appris la belle-fille a appris elle a connu le secret le mystère donc de la foi pourtant Yéhouda lui il a considéré comme une prostituée elle s'est maquillée comme une prostituée en fait le Zor veut nous signifier quelque chose de très profond c'est un peu lent mais je m'arrête ici juste pour expliquer cette idée qu'on a parlé ces dernières semaines ces dernières semaines on a parlé donc du serpent on a parlé de cette voie où même Jacob doit utiliser les mains de Esaf cette voie tortueuse cette voie dans ce monde où où il faut utiliser non pas la voie de la rectitude la voie donc de la justesse mais une voie qui est tortueuse comme si on ne peut pas arriver directement à cette voie sans soumettre le Nahash sans soumettre la voie du Nahash sans soumettre le Pharaon à la voie de Dieu parce que Pharaon aussi est un Nahash comme on le voit c'est un serpent et c'est Yosef qui va l'amener dans cette voie Yosef il descend en Égypte non pas seulement pour nourrir sa famille mais aussi pour soumettre le Nahash pour réparer cette voie tortueuse mais là Yéhouda ne connait pas la voie tortueuse et apparemment Yéhouda ne veut pas connaître cette voie c'est un berger de moutons il est dans le désert il n'est pas dans la ville il ne veut pas connaître la ville Midba Yéhouda dans le livre des prophètes toujours Yéhouda est lié au Midba Midba Yéhouda comme David comme les frères de Joseph ils sont c'est des bergers de moutons ils ne sont pas dans la technologie ils ne sont pas dans la terre ils ne sont pas dans la production agricole etc ils sont dans un ordre plus proche de l'homme qui est cet ordre de ce qu'on appelle le monde animal et pourtant voilà que Yéhouda il quitte il s'éloigne de cette voie parce que il est avec les animaux bien sûr d'ailleurs il descend pour préparer la laine n'est-ce pas pour faire la tombe de ces de ces moutons etc et voilà il rencontre une prostituée le Zan nous dit en fait comme ce féminin comme existe le féminin dans la dans la voie de la présence divine donc le féminin divin il y a aussi dans la dans la dimension du mal qui est qu'illusion mais qui est une réalité quand même dans un espace de temps dans un espace de temps c'est une réalité mais dans dans la dans la dimension réelle de l'éternité alors il n'y a pas de place au mal mais il y a dans le mal aussi l'aspect on va dire masculin c'est le serpent et l'aspect de l'illite plonite et qui est la prostituée et là regardez Tama elle prend cette forme elle rentre dans cette catégorie c'est à dire c'est une descente très 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 profonde dans cette catégorie de 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 la femme du serpent en fait de la vipère et et voilà que sur laquelle il est écrit c'est elle qui enflamme le monde entièrement au fait on parle de principe bien entendu d'esprit elle dit après avoir pris tout le monde et mis tout le monde dans sa poche le pal t'es abel j'ai rien fait du tout puisqu'elle a effacé tout ce qu'elle a mangé tout ce qu'elle a dévoré en vérité elle a pris cette voie pour que personne ne sache qui elle est en bas de Tamar il est parti et là il va dans cette voie il la voit et il prend la voie de cette femme on veut nous signifier ici pour lier au fait de deux mondes pour lier donc le blanc et le rouge mais au fait c'est beaucoup plus profond que cela c'est pour lier au fait pour aller prendre ce Edom ce Essav aussi cette voie de Essav cette voie que Yosef déjà entrepris mais qui ne plaisait pas aux frères cette voie où on est dans ce monde mais on maîtrise les événements du monde on ne tombe pas dans le panneau même si on se trouve dans les vicissitudes du temps et ce que fait Yehuda Yehuda ce n'était pas sa volonté contre sa volonté je dis sa volonté a priori mais il entreprend cette voie de qui ? de Yosef celle où c'est la voie rouge c'est la voie du rouge c'est cette voie où qu'on appelle Malché Edom les rois d'Edom c'est Essav c'est les mains de Essav c'est la voie où on construit aussi on a besoin de cette voie pour construire ils ne savaient pas en fait que la prostituée ou cette plonite cette puissance cette force éphémère mais qui est là elle elle va te brûler et détruire parce qu'elle détruit le monde elle a pris cette forme c'est Tamar qui a pris cette forme mais en fait en hébreu Kala veut dire destruction mais Kala c'est aussi la fiancée est-ce que c'est Kala Kala c'est avec un c'est le caf avec un daguez ou pas en tous les cas Kala Mamach Dirtiv non mais OVTL c'est pas Kala to de Almay c'est la destruction du monde mais c'est sa fiancée c'est sa femme comme est écrit le monde le monde qui s'appelle du Liban on sait que le Liban dans la Torah le Liban correspond à cette montagne à ce Métamigdash aussi au temple qui met la baine qui éponge les fautes qui efface les fautes c'est pas le Liban d'aujourd'hui mais en fait c'est le mot Hermon le mot Hermon qui s'appelle qui s'appelle donc le Libanon Libanon qui est blanc à cause de la neige mais aussi qui est blanc qui rend blanc qui nous purifie qui nous retire de la souillure cette Kala cette fiancée elle vient de ce monde elle vient aussi d'être Hohmastimah de ce cerveau blanc ce cerveau qui correspond à cette montagne du Liban Vatomè m'a dit Tenli alors maintenant cette femme qui est sa Kala revenant dans Kofé elle dit qu'est-ce que tu me donnes bien sûr nous dit le Zohar au début que toute cette histoire elle cache un grand mystère parce que qu'est-ce qu'on a besoin de tous ces détails de tous ces éléments non non chaque élément qui est interprété maintenant par le Zohar nous montre au fait qu'il ne faut pas prendre le texte au niveau narratif au niveau littéral il y a beaucoup plus que cela elle lui dit donc Yehuda lui dit je t'envoie donc le chevreau les Malka de Avel et Berra me ameu achat ve'azil ve'ekhala ba'e Malka l'itnase ba matronita ila ve'ela ve'ekhala ama man ya hivli ve'ekhala de Malka man il qu'il faut donner maintenant comme d'autres et le Zohar nous explique qu'à ce moment là il faut sortir il faut sortir du palais et il sort donc son fils du palais parce qu'il doit se marier alors qu'il fait sortir mais d'autre part aussi il y a une autre action en parlant donc uniquement de l'enfant il faut sortir cette nechama il faut sortir cette nechama enfin nous avons ici que l'âme du Messie elle doit sortir aussi du palais donc regardez ce eschlach il est un riche avec une une étude comparative dans notre texte Dieu aussi envoie il nous envoie Yehuda envoie quelque chose il envoie le chevaux et Dieu aussi envoie l'âme du Messie il n'y a pas qui je vais te donner mais je veux envoyer en fait il fait allusion à Dieu qui envoie et à ce moment là Tamar qui est le symbolique donc de la de la princesse de la présence divine je veux donc une garantie un gage qu'est-ce que tu me donnes et là il nous il s'agit au fait des des éléments des ornements par lesquels la reine est bénie à savoir ce que le roi donne à la reine avant de se tenir à elle donc il ne s'agit pas de venir sans recevoir mais je veux le heravon donc ici le heravon c'est cette garantie c'est c'est aussi cette idée où je suis garant de mon frère et qu'est-ce qu'il lui donne le so le so royal le sceptre tout cela au fait signifie une seule chose les ornements de la reine le zohar continue je sente un petit peu au moment au moment où on dit à Yehuda elle s'est prostituée elle a un enfant donc elle est allée donc la présence divine elle tire ou elle tête de la citra de l'autre côté elle prend donc elle se sert elle s'est servie donc du pouvoir du mal elle s'est servie donc de la technique de la voie tortueuse et là Yehuda a dit sortez là pour la brûler c'est quoi Otsi Uwa que signifie ici Otsi Uwa faites la sortir que Moudirtiv au fait cela correspond à un verset Hishlikh Mishamaim Aret c'est Dieu qui jette des cieux la terre il jette des cieux la terre c'est qui la terre la terre c'est elle fait allusion donc à la reine à la reine à la royauté donc Dieu jette la malroute il jette du ciel la malroute il y a là un grand mystère à savoir cette reine qui est avec lui cette présence cette immanence qui est avec le transcendant elle est projetée où ? dans le monde du Nahash dans le monde de la terre dans le monde de Edom dans le monde de la production fait assortir dit Yehuda pour être brûlé d'être brûlé dans les flammes de la purification de l'exil l'itma l'itma sheikh ve galuta vi shalchel khamia à ce moment là il est projeté donc dans l'exil il s'agit donc de non pas du feu le feu qui brûle mais le feu qui purifie mais peu importe et maintenant on essaie de comprendre la symbolique de toute cette histoire ou la la métaphore alors là ce moment là quand la présence divine ou ce qu'on appelle le Knesset d'Israël l'assemblée d'Israël qui atteint donc un niveau où tout va être brûlé maintenant où le peuple juif risque d'être anéanti complètement d'être brûlé alors là elle sort des signes elle sort quelques signes quelques éléments qui vont la sauver au fait je n'ai rien utilisé c'est vrai que j'étais dans une voie tortueuse mais avec ta permission avec ton autorisation en utilisant ta garantie c'est à dire ton tzitzit ton bâton ton seau ta bague il ne lui a pas dit il n'a pas dit il n'a pas dit à l'homme à qui appartient non ces choses là ces éléments viennent de l'homme de l'homme à qui appartenait donc je lui ai pris ils sont à moi il s'agit ici où la présence divine en l'occurrence ici nous parlons donc de Tamar mais dans la symbolique c'est l'affaire de la Shrina c'est la présence divine qui dit maintenant elle utilise des éléments des éléments qui sont au fait les principes même de la communication les principes même de la relation qui sont donc Netzar, Rod, Yesod c'est trois sphérod c'est trois éléments le seau le maté le bâton qui correspond au Yesod au fondement au principe géniteur et Netzar et Rod c'est les deux jambes qui correspondent donc d'une part le tzitzit le tzitzit qui sont dans les deux côtés aussi des deux jambes et le seau aussi c'est la malhout tout cela tous ces éléments et les empruntent pour faire une action on va dire qui est bénie un peu comme ça nous rappelle un petit peu Yaakov qui lui utilise la voie de Esav en empruntant le gibier en prenant donc le chevreau aussi et en rentrant dans la tente d'Isaac pour les prendre la bénédiction c'est aussi un autre genre d'union en empruntant les éléments avec lesquels Esav utilise ce que nous avons étudié à propos des habits de Esav ces mêmes habits Yosef les possédés parce que son père il a confectionné cet habit déjà Jacob confectionne l'habit mais quel habit c'est la forme c'est pas le superficiel parce que la forme lorsqu'elle est utilisée est soumise à l'essence alors c'est toute l'existence qui prend une autre réalité qui prend une autre forme donc il s'agit de la même action où Yéhouda malgré lui Tamar par contre c'est avec une intelligence exceptionnelle elle utilise un peu comme Rivka n'est-ce pas elle utilise donc cette cette heureuse pour entrer en communication et consommer donc le mariage l'union avec Yéhouda Vayaker Yéhouda Vayaker Yéhouda Yéhouda donc reconnaît il reconnaît ses affaires à lui personnelles ça nous rappelle aussi dans le midrash Vayaker Jacob il reconnaît donc l'habit l'habit de Yosef Ah Vayaker Vayaker donc Yéhouda qui a plongé l'habit le vêtement de Yosef qui est plongé dans le sang du Seir qui correspond à ce rouge encore à cette réalité de Edom il dit voilà l'habit de ton fils voilà ce qui reste de ton fils Vayaker il reconnaît là aussi Yéhouda reconnaît donc c'est comme une prise de conscience de la part de Yéhouda de cette dimension qu'on appelle Edom qui s'appelle le narrage et qui doit devenir au service soumise au pouvoir donc de l'agdusha de la sainteté de Yéhouda c'est ce qui est écrit qui tzadik Adonai et tzedakot car Dieu est juste c'est quoi tzadka ? c'est tzedek hey tzedek la malchut le hey la lettre qui correspond donc à la malchut à la oioté ou la dernière lettre du tétragramme qui correspond donc à l'immanence divine qui correspond à ce féminin et bien ce hey c'est attaché au tzedek au tzadik par la voie donc de l'amour tzedek hachem tzedek hey m'immaninat lachemada m'immanin elle a pris ce Yéhouda dans Yéhouda il y a le tétragramme donc elle a pris deux mois elle n'a pas pris d'une autre source un peu comme nous avons étudié la semaine dernière que l'ange de Hesab il lui dit les brakhot les bénignes que tu as pris apparemment par la ruse non non c'est pas par la ruse tu les as pris par la source la source c'est cette même source pétaché naïm cette même source que tous les yeux qu'on voit la source des sources c'est de là-bas où ça vient mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous montre non tu as été guéri grâce à tel médicament tu as gagné grâce à à ton mensonge grâce parce que ou par hasard parce que tu as misé sur tel numéro ou tout simplement par tes forces parce que tu as labouré la terre parce que alors tu as obtenu c'est 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 ta harisha c'est ton labour qui a fait que la terre a produit en d'autres termes c'est mon action qui fait tout comme dit le prophète de manière péjorative c'est ma force qui a fait tout cela c'est mes tanks c'est grâce à mes tanks c'est grâce à mes avions que j'ai gagné la guerre c'est grâce à tel médecin que tel médicament que je fais même si les médecins les médicaments les tanks tout ça correspondent correspondent à cette dimension de Esav ils correspondent aussi à cette dimension de Yosef mais quand cela devient un but ultime à savoir comme on dira à Sibam est-il la cause principielle alors j'ai transformé la cause proche le tank comme le médicament sont les causes proches mais c'est pas la cause efficiente la cause efficiente c'est la volonté parce qu'il ne voulait pas le médicament ne marche pas et le tank ne marche pas et rien ne marche s'il n'y a pas sa volonté donc c'est vrai il faut se conformer à la cause efficiente mais il ne faut pas faire une abnégation de la cause proche la cause proche c'est les mains de Esav c'est l'habit de cette prostituée c'est l'habit seulement ça reste qu'un vêtement mais la réalité entièrement c'est une ruse mais l'essence ce n'est pas une ruse l'essence de cette réalité l'âme de cette réalité elle est divine et c'est une vérité qui est authentique quant à l'habit il peut changer il peut prendre plusieurs formes il ne se perpétue pas non plus s'il n'y a pas la volonté donc pour revenir à Tamar elle est allée dans la source où se perpétue l'éternité non pas l'éphémère c'est là où elle va c'est là où elle va chercher l'âme du Messie c'est là ce qu'on appelle Tmounat HM la vision divine pas l'image de Dieu mais la vision divine la vision ou l'esprit divin elle est allée chercher ce que Dieu a fait lui-même parce que Dieu lui-même pas la création la création c'est une ruse pour se révéler et donc de même Tamar va utiliser cette voix de ruse pour révéler l'âme du Messie on peut parler encore très long longuement encore sur le sujet a priori je ne veux pas parler parce qu'il y a des éléments qu'on peut juste dans une discussion comme on dit de face à face qu'on peut échanger mais étant donné que le sujet n'est pas tabou mais il est mystérieux et caché et l'erreur est trop facile on risque de pivoter de l'autre côté d'ailleurs Shabtai Tzvi qui lui a utilisé ce qu'on appelle l'acte étrange ce qu'on appelle Mahasim Zarim le faux messie par Shabtai Tzvi le Shabtai Tzvi lui aussi il dit qu'il faut aller avec la prostituée il est allé avec la prostituée c'est sa femme qui est une prostituée d'ailleurs et que de cette manière-là on roule le Satan et on amène donc là tout ça c'est de l'anecdote c'est pas c'est complètement faux ça se passe pas de cette manière-là c'est beaucoup plus profond que cela et Ruth aussi finit le Zohar de la mort il a utilisé cette voix par Naomi aussi Noemi qui a mis Ruth dans l'embarras elle l'envoie la nuit qu'est-ce qu'on fait en pleine nuit chez Boa chez le juste c'est le tzadik qui dort et elle se met à ses pieds comme une sorte de prostitution cette voix bien sûr que Tamar que les filles de Lot ont utilisée que que aussi la Batsheva n'a pas utilisée mais c'est ce qui s'est passé avec David toutes ces voix-là qui sont liées donc à la question ou au principe donc du Messie il faut comprendre que ce sont les voix mystérieuses et et c'est ça qu'on appelle donc et ça à Mokad avec le sujet avec lequel j'ai commencé l'idée mystérieuse l'idée profonde rappelons juste que la prostituée il y avait une autre c'était la femme de Potiphar et Osef lui n'est pas tombé dans le panneau c'est lui qu'on aurait dit c'est lui qu'on penserait que c'est lui qui devrait devrait les guillemets aller avec la femme de Potiphar mais la femme de Potiphar nous disent les sages que c'était une femme quand même exceptionnelle elle a vu très loin la question du Messie elle voyait que de cet homme exceptionnel allait sortir quelque chose c'est pas de son mari qui était eunuque donc même la femme de Potiphar à 19 mètres elle s'est déguisée comme prostituée pour attirer comme le serpent aussi c'est la séduction comme Edom c'est une séduction mais cette séduction elle-même elle cache quelque chose par lequel on peut arriver au Hetzachayim apparemment même Adam Marichon n'est pas arrivé au Hetzachayim directement il devait passer par le Hetzadahat il devait passer par la voie par la voie du savoir la voie de la connaissance la voie donc de l'expérience la voie du serpent la voie de Edom les mains de Esav il faut juste que les mains soient soumises que les mains ne dominent pas la foi que le pouvoir ne domine pas la crainte de Dieu irat elokim irat hachem et donc que les mains soient soumises à la crainte c'est vrai que Yéhouda lui dit à son frère Yosef toi tu ressembles à Paro à savoir ta voie de la royauté ce Machiach là c'est pas le bon Machiach parce que tu es le même que Paro comme Pharaon lui c'est le pouvoir qui l'intéresse mais il n'a pas compris son frère le pouvoir n'est qu'un moyen la calcalac l'économie la force la puissance n'est qu'un moyen et ça n'est qu'un moyen Israël c'est le but Israël c'est le but de la révélation parce que c'est lui qui révèle le Machiach Ben David c'est Israël qui révèle le Machiach Ben David mais pour cela il a besoin aussi il a besoin de tout ce qui précède et tous ces éléments comme Kouresh comme Cyrus le perse et bien Kouresh le perse il t'appelait Kouresh mes chéris parce que lui Kouresh il donne l'ordre et allez-y construisez le temple de Dieu un peu comme Trimpe aujourd'hui qui a dit bon allez on reconnait Jérusalem on a assez joué 100 ans après Balfour alors il y a un homme qui vient il dit bon bon c'est juste une reconnaissance de Jérusalem et j'aurais préféré de parler qui parle donc du bête amigdash du temple de Jérusalem bon mais apparemment c'est Ishmael c'est lui qui doit faire ce ticoune ce ticoune de reconnaissance comme il y a un ange de Hessab qui reconnait et qui bénit Jacob et qui dit ton nom c'est Israël et bien c'est au tour de Ishmael maintenant d'arriver à cette reconnaissance et c'est ça le ticoune c'est ça la fin du ticoune pour amener ou pour révéler cette magie de David cette projection où Dieu projette il jette il jette la présence c'est comme c'est ça la prostitution c'est symbolique de prostitution où il sort parce que l'infini fait quelque chose qui n'est pas de son ordre il ne se conforme pas à sa nature qui est la créature la créature c'est quelque chose qui est hors sujet en hébreu qui veut dire en dehors il y a-t-il quelque chose en dehors de Dieu mais la créature matérielle elle est en dehors mais comment elle commence cette créature matérielle où elle trouve-t-elle son origine dans la main-croute dans la dernière émanation de l'émanateur cette émanation qu'il projette qu'il sort du ciel qu'il sort de lui de son monde infini il sort une trace et de cette trace va être engendrée qui ? d'abord le monde d'Edom Malchê Edom les rois d'Edom et après c'est après c'est après que vient Yvnem Melor Melab Yisrael après vient le roi d'Israël donc il faut laisser d'abord l'histoire parce qu'elle a à faire avec les ruses de l'histoire etc après on rectifie la voie de l'expérience on fait une erreur après on rectifie et on revient à la voie juste et c'est après c'est Aharab et c'est après lui que est sorti Jacob d'abord il faut qu'Essab il faut que tous fassent ce travail et après il y a la rectification il y a la réparation pour amener à la fin le roi Masha Ben David donc on peut dire que Tamar passe une initiative elle a anticipé un petit peu elle a commencé au moment où elle anticipait Yosef elle anticipait la foc de Potiphar elle anticipait tout elle a compris l'esprit divin voilà on ne peut pas dire plus que ça je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt c'est parti Merci.